... Mes chers amis, bien le bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la science te parle. Et aujourd'hui, nouveau concept, nous allons interroger un jeune scientifique. Alors je ferai de temps en temps des interviews de jeunes scientifiques. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est pour vous faire découvrir de nouvelles têtes, des gens qui sont passionnés par leur métier, qui vont nous parler un petit peu de leur recherche lorsqu'ils pourront. Et la deuxième, c'est finalement de vous faire découvrir le monde de la recherche. Parce qu'après tout, on parle beaucoup de science sur Internet, mais est-ce que vous connaissez vraiment le monde de la recherche ? Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur les techniques, sur comment ça se passe dans un labo, etc. Et c'est le but de ces interviews, de discuter avec les chercheurs, de voir leur point de vue sur la recherche, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, et de nous parler de leur passion. Parce que la recherche, ce n'est pas seulement un métier, c'est une passion. Alors j'espère que cet entretien vous plaira. Le premier que j'ai fait, c'est avec Rami Elzayne, qui est un ami, je le connais depuis 6 ou 7 ans maintenant, s'est rencontré en congrès, parce que nous avons travaillé sur la même chose, nous avons fait nos thèses sur la même chose, et lorsque nous étions en thèse, on s'est rencontrés. Moi je suis un peu plus âgé que lui, j'étais au milieu de ma thèse pendant qu'il a commencé. Mais voilà, nous sommes devenus amis, on se voit de temps en temps en congrès, puis je lui ai dit, Rami, est-ce que ça te dirait de faire une vidéo avec moi sur la science te parle ? Tu seras le premier scientifique que j'interrogerai, et je t'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ce que tu fais, tu le sais. Donc nous avons discuté. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Vous verrez que Rami est un garçon absolument passionnant, je vous dis à très bientôt, merci de nous suivre, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite coche si ça n'est pas déjà fait. Merci, au revoir. Bonjour Rami. Bonjour. Donc il va nous parler un petit peu de ce qu'il fait, de ce qu'il aime dans la recherche, de comment il voit la recherche, de l'avenir, etc. Donc d'abord je vais te demander de te présenter en quelques mots. Bon, déjà, merci beaucoup pour cette opportunité de m'avoir interviewé, c'est un très grand plaisir et un très grand honneur. Et donc en fait, je m'appelle Rami Elzen, je suis d'origine libanaise, j'ai fait mes études, mes premières études à la fac au Liban, j'ai fait des études de pharmacie, après je suis arrivé en France, j'ai fait une thèse d'endocrine, avec ma biologie cellulaire et moléculaire, dans le domaine de la cardiovasculaire, surtout sur la glande surrénale. Et après avoir 4 ans de thèse, maintenant je suis en première année de post-doc à l'Institut Cochin à Paris, et je travaille sur les récepteurs couplés à une protéine G. La première question que j'ai aimé te poser, c'est pourquoi est-ce que tu as voulu devenir chercheur ? Qu'est-ce qui te plaît dans la recherche ? En fait, cette histoire, ça date depuis longtemps en fait, même avant la fac, même en l'étant à l'école, dans les matières, surtout on entraînait les matières biologiques, tout ce qui est biologie, chimie, physique, ça m'intéressait toujours à savoir tout ce qu'on apprenait à l'école, ou même après à la fac ou en master, comment on a découvert tout ça ? C'était quoi les techniques qu'on avait utilisées ? Qu'est-ce qu'on a pensé ? Quelles étaient les questions qu'on s'est posées ? Et en fait, c'était pour ça, j'avais toujours une curiosité à savoir qu'est-ce qui est derrière toutes les connaissances de ce qu'on apprend dans la vie ou à l'école ou dans quoi que ce soit, ou même en médecine en général, après quand j'ai fait mes études de pharmacie, quand on a appris à tous les médicaments ou les effets physiologiques ou physiopathologiques, ou même pour les maladies. Donc, toutes ces informations-là, ça m'intéressait surtout à savoir comment on les a découvertes. Et même, des fois, je me posais les questions de comment ça a été découvert, comment le docteur ou le chercheur qui a publié ou qui était le premier à reporter un certain nombre, par exemple, disons, pour une maladie quelconque, les symptômes, les diagnostics, les traitements, tout ça, en fait, ça m'a toujours intéressé à être impliqué dans tout ça ou de comprendre comment ça se passe. Donc, c'était ça, peut-être la raison majeure qui m'a attiré à la recherche. Et après, j'ai aussi un sens de curiosité en général. Donc, ça aussi, ça m'a poussé à continuer mes études et d'aller jusqu'à faire la thèse et voilà, de continuer dans la recherche. Quand tu as commencé tes études en pharmacie, tu pensais déjà faire une thèse ou c'était une idée qui était venue beaucoup plus tard, un master, par exemple ? Quand j'ai commencé, c'était plutôt une idée qui me plaisait, qui m'attirait, mais à l'époque, je ne savais pas si j'allais vraiment continuer ou pas comme je savais que ça serait un long chemin. Après, une fois que j'étais dans ma dernière année à la fac de pharmacie, je me suis dit non, je ne vais pas m'arrêter, je ne veux pas me contenter là et que je veux aller au-delà. Et c'est pour ça, après, j'ai fait le master et même en faisant le master, j'avais toujours envie de faire une thèse et même pendant le master, je n'étais pas sûr si j'allais la faire, mais au final, j'ai eu l'opportunité de pouvoir la continuer et c'était vraiment quelque chose que je voulais depuis toujours et j'étais vraiment très chanceux et heureux de pouvoir prendre ce chemin-là. Tu as aimé faire ta thèse ? Ça t'a plu d'être thésor ? Oui, en un mot. En fait, surtout, quand j'ai fait ma thèse, j'avais la chance d'être dans un laboratoire qui était déjà encadré par des personnes dans l'équipe qui étaient hyper didactiques, qui étaient hyper attentifs aux étudiants. D'ailleurs, j'aimerais bien leur dire bonjour depuis cette vidéo. Donc, en fait, ils étaient vraiment hyper didactiques, hyper attentifs, hyper carrés dans les expériences et dans la bibliographie qu'ils donnaient à leurs étudiants et qu'ils prenaient le temps à tout expliquer. Et en fait, même ils nous donnaient le temps pour faire de la bibliographie, pour peut-être prendre son temps à bien lire, à bien prendre notre temps dans les expériences et bien sûr à nous expliquer l'expérience ou même pour des fois avoir une petite marge de, si on peut dire, une marge d'erreur ou peut-être pas d'erreur, mais de... où on est un peu libre à faire ce qu'on veut voir dans une expérience donnée. Et du coup, en fait, ça donne déjà un plaisir et une curiosité à voir ce qu'on peut faire avec les expériences ou avec... si on veut aller d'un point A à un point B, quels sont les chemins qu'on peut prendre, les différentes techniques qu'on peut utiliser dans un laboratoire, les différentes... oui, voilà, les différentes techniques. Donc, c'était... En fait, avant tout, je pense que la thèse, bien sûr, il y avait beaucoup de travail, beaucoup... c'était très sérieux, mais pour moi, en fait, c'était très... c'était très... fun, c'était très plaisant d'avoir pu faire la thèse. Malgré tout le... toute la fatigue, tout le temps passé derrière l'ordinateur, derrière la paillasse, derrière tout, mais en fait, il y avait vraiment un certain plaisir qui est un peu peut-être difficile à expliquer en mots, mais en fait, c'était surtout ça ce qui poussait pour encore faire plus, pour faire plus de manie, pour faire plus... pour aller plus loin dans le projet, pour aller plus loin à essayer d'expliquer les différentes voies de signalisation qui sont derrière les événements qu'on voit ou derrière les résultats qu'on a. Je mettrais d'ailleurs un lien, tu parles des voies de signalisation, je n'ai pas le droit de le mettre en public, mais un lien, tu sais, on peut mettre sur ton article que tu as écrit pendant la thèse parce que tu as écrit un article qui est vraiment pas mal. C'est dans Nature Communication, je crois, que tu as écrit. C'était Scientific Report, oui, et j'ai trouvé que l'article était pas mal, donc je le mettrais en lien comme ça les gens qui ont accès aux articles pourront le voir. Enfin, je parle surtout aux chercheurs parce que le public, c'est peut-être un peu plus difficile d'avoir accès, mais les gens pourront le voir. Tu as parlé d'encadrement et de liberté pendant la thèse. Selon toi, le chercheur, le jeune chercheur, parce qu'un thésard, c'est quand même un jeune chercheur, quelqu'un qui apprend en tout cas à être chercheur, est-ce qu'il, quel degré de liberté, selon toi, il doit avoir en thèse ? Est-ce qu'il doit être entièrement libre, presque libre, beaucoup plus encadré que libre ? Comment tu vois la liberté du jeune chercheur en thèse ? Ça, c'est une très bonne question, en fait, parce qu'après mon expérience avec plusieurs équipes, je vois que, bien sûr, pas tout le monde ne fait pas de la même façon. Je trouve surtout en master et en thèse, en fait, on a besoin d'un certain degré d'encadrement. peut-être moins pour les post-docs, mais dans la thèse, surtout, je trouve qu'on a besoin d'apprendre à penser, d'apprendre la mentalité de comment je peux chercher ou ce sont quoi les questions que je dois me poser pour prouver mon hypothèse ou pour la déprouver. Voilà. Donc, je dirais surtout pour les doctorants, ils auront peut-être surtout besoin d'avoir un encadrement où au moins ils seront dirigés vers quelque chose, mais quand même de les laisser essayer de trouver eux-mêmes le chemin, mais peut-être avant d'effectuer ou avant de passer de théorique en pratique, de réévaluer si le chef peut prendre le temps pour réévaluer ou peut-être pas forcément le chef, un post-doc dans l'équipe ou un chercheur dans l'équipe qui peuvent réévaluer leur choix de technique, de thèse, des conditions de l'expérience et tout ça et après rediscuter de tout ça pour voir s'ils ont vraiment pris les bonnes décisions ou pas. Et en fait petit à petit ça va donner une certaine manière de penser et de comment structurer leur projet ou leur expérience. Ça c'est intéressant ce que tu dis, tu as parlé d'apprendre à penser c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'en recherche on a besoin d'apprendre la méthodologie, d'apprendre comment on clarifie une hypothèse, comment tu as dit on l'improuve ou on l'infirme etc. Ça c'est vrai que c'est important il faut le répéter que la façon de voir en science est un petit peu différente de la façon du commun et c'est quelque chose d'important. Une question que j'ai à propos de la thèse puisque tu as parlé de différentes choses pendant la thèse tu as parlé de la bibliographie tu as parlé de la paillasse tu as parlé des discussions que tu pouvais avoir avec d'autres post-doctorants des chefs ou des chercheurs et on va rajouter les congrès puisque ça fait partie aussi de et c'est d'ailleurs un congrès qu'on s'est rencontré il y a quelques années qu'est-ce qui t'a le plus plu en thèse est-ce que c'était d'être derrière la paillasse plutôt de réfléchir au projet plutôt de discuter avec tes chefs ou qu'est-ce qui t'a le plus plu pendant que tu étais en thèse en fait pour un thèse qui veut s'intéresser surtout à devenir chercheur après je trouve en fait que tous ces aspects-là sont très importants en fait ça doit être un mélange de tout donc pour moi je ne crois pas que ça doit être de favoriser les manips sur la bibliographie que sur les conférences parce que si on ne fait que des expériences sans avoir fait la bonne bibliographie des fois peut-être on se retrouve à faire des expériences sur quelque chose qui a déjà été fait par d'autres équipes ou d'autres instituts et en fait on est en train de ne pas vraiment perdre le temps mais ça ça fait perdre un peu de temps que d'avoir regardé un peu ce que les autres ont fait après également d'avoir une bonne bibliographie une bonne connaissance dans le domaine dans ce qu'on travaille où on travaille ça aide beaucoup également à savoir interpréter les résultats de ce qu'on va avoir sur la paillasse ou dans nos expériences et sans une bonne connaissance de base dans notre domaine on ne va pas peut-être mal interpréter ou penser que des fois l'expérience n'a pas marché ou ça ne va pas comme on veut ou comme on s'attend mais c'est juste tout simplement parce qu'on a un manque de connaissances à ce propos-là après surtout les congrès c'était vraiment une très bonne expérience et heureusement on rencontre des gens sympas on rencontre d'autres scientifiques et également ça permet de voir ce que les autres font en parallèle avec nous parce que pas tout ce qu'on présente dans les conférences c'est déjà publié et en fait ça peut ouvrir les yeux sur ce que les autres font et peut-être ils font des expériences ou des qui sont proches à ce qu'on fait nous en ce moment et ça permet de discuter ça permet de donner des idées de changer des idées de donner des conseils je ne sais pas de peut-être faire des collaborations ou des des ou un échange d'échantillons donc ça c'est vraiment je crois que tout est important après le truc pour moi qui est le plus important dans le domaine de la science c'est que ce n'est pas du tout un travail individuel c'est un travail d'équipe c'est un travail je ne sais pas si on peut dire une communauté scientifique et plus on est éloigné de ce que les autres font plus ça va avancer lentement alors que si on peut arriver à faire une sorte de collaboration ou un travail d'équipe même si on n'est pas vraiment dans la même équipe ça peut faire avancer beaucoup plus rapidement les choses là tu dis des choses extrêmement intéressantes et surtout pour le public qui ne connaît pas forcément la recherche tu parles de collaboration tu parles de communauté scientifique et c'est vrai que de l'extérieur on a l'impression que tous les chercheurs sont confrontés les uns contre les autres pour avancer une certaine pression comment toi tu vois le rapport qu'il y a entre le degré que l'on doit avoir de collaboration entre chaque équipe et le degré que l'on doit avoir de compétition entre chaque équipe comment tu vois comment se fait ce rapport c'est compliqué comme question en fait c'est ça en fait c'est ça en fait c'est très compliqué parce que des fois il y a également un autre facteur ici c'est que on a l'impression de faire des demandes d'argent on a l'impression de faire des publications autant que possible et en fait c'est ça ce qui rend surtout les choses encore plus compliquées parce qu'on a besoin d'avoir pardon on a besoin d'avoir des résultats plus originaux où je dois être mieux que l'autre personne pour pouvoir avoir de l'argent ou pour pouvoir publier ce qui rend les choses également comme tu dis très compliquées après pour moi dans les meilleurs des cas ça sera bien sûr de pouvoir travailler tous en parallèle vers un but commun donc si on arrive à bien communiquer avec les autres équipes ou à bien communiquer en fait il y a énormément de travail à faire et bien sûr chacun va trouver quelque chose à faire autre que les autres équipes ne sont pas ne doivent pas forcément faire en fait la phrase là n'était pas très non mais on a compris on a bien sûr compris ce que ce que tu disais et en parlant parce que tu dis de direction tu parles de direction commune etc pour la recherche je te suis complètement là-dessus comment toi tu as vu la période on est en période de pandémie mondiale comment tu as vu justement ce période avec le Covid où beaucoup d'argent a été mis pour trouver des vaccins pour trouver des thérapeutiques pour comprendre le Covid et où beaucoup de laboratoires se sont mis à chercher sur ce virus est-ce que tu as eu l'impression qu'à ce moment-là il y a eu un grand n'importe quoi ou plutôt comme tu dis une vision commune de la science c'est une direction qui a été prise en commun ou est-ce que comment tu as vécu ça en fait comment tu as vu ça je t'avoue je n'ai pas fait trop de bibliographie sur ce sujet-là mais d'après ce que j'ai vu en fait c'est plutôt c'est pas très organisé d'accord j'ai l'impression en fait que tout le monde veut essayer de publier avant les autres j'ai l'impression que c'est plutôt ça a l'intérêt de la majorité des gens à ce propos-là et on n'est pas en esprit de vraiment essayer de résoudre d'autres problèmes alors que plutôt d'essayer de faire le plus vite pour avoir la plus de reconnaissance publique politique de reconnaissance le mot le mot est bien trouvé sur la reconnaissance par rapport au Covid je trouve que le mot est bien trouvé c'est vrai qu'on a eu cette impression-là mais je voulais avoir ton avis là-dessus parce que tu parles beaucoup de collaboration de voir d'aller toujours dans la même ligne etc et c'est quelque chose d'important en recherche et c'est vrai qu'il faut aussi le communiquer au grand public et je voulais savoir ce que tu avais pensé de cette période tu parles tu as dit un point que je trouve important c'est que lorsque l'on est en thèse ou lorsque l'on est chercheur on doit bien connaître la biblio pour bien connaître son domaine et lorsqu'on a commencé la vidéo tu nous as dit que tu avais d'abord travaillé dans le domaine cardiovasculaire et que maintenant tu étais au niveau des RCPG est-ce que pour toi c'est une bonne chose de faire une thèse sur un sujet et ensuite un postdoc sur un autre est-ce que ça permet de voir différentes techniques de voir différents types de vues bon ça reste toujours de la biologie cellulaire moléculaire mais différents points de vue parce qu'on va étudier un autre tissu un autre organelle ou est-ce que tu penses qu'après la thèse on devrait plutôt rester sur le même sujet comment tu vois les choses alors c'est une très bonne question en fait parce que souvent on se demande est-ce que je veux continuer de travailler dans ce même domaine ou est-ce que je veux peut-être élargir ma vision et voir autre chose après je trouve il y a des avantages et des désavantages à tout en fait si on continue dans le même domaine bien sûr on va peut-être encore enrichir nos expériences et bien sûr c'est pour ça que c'est important de changer de laboratoire après la thèse pour voir autre chose et pour apprendre surtout d'autres expériences et en fait il y a un point important aussi que je trouve que c'est que la quand on a quand on sait qu'il y a d'autres façons de faire quelque chose en fait ça peut nous élargir la vision et ça peut nous faire penser à d'autres objectifs qu'on peut acquérir donc également de savoir utiliser ou de s'en servir de différentes techniques de différentes créances ça c'est très important également donc d'ailleurs c'est pour ça que je voulais surtout changer un peu de domaine pour voir pour voir autre chose donc là j'étais dans un contexte qui était plutôt recherche fondamentale mais pas très fondamentale alors que maintenant je suis dans un domaine qui est presque purement fondamental donc ce qui en fait je voulais faire ce postdoc là surtout parce que je voulais être dans un contexte fondamental pour voir encore dans une échelle peut-être plus élargie qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules au niveau des micro-organelles au niveau vraiment à l'intérieur de la cellule donc c'est pour ça que je voulais surtout faire ce postdoc alors que je sais que d'autres gens ne sont peut-être pas intéressés par ça et ils seront plutôt intéressés à passer ou à continuer dans le chemin où ils ont commencé leur thèse mais moi je voulais plutôt apprendre plus de technique ou plus d'une autre échelle de ce que j'avais de ce que j'avais l'habitude de faire pour peut-être m'élargir un peu plus la vision pour si jamais j'avais des futurs projets que je devais établir ou organiser je crois que ça peut me donner plus de de souplesse avec ce que je vais faire dans le futur j'ai deux questions à te poser par rapport au fondamental je trouve c'est vrai que tu distingues le fondamental et l'appliqué on reviendra tout à l'heure sur ta thèse mais deux questions la première c'est tu parles d'organelles et de bien ce qui se passe dans la cellule est-ce que tu peux dire en gros ça pour le public les techniques que tu utilises comment on fait pour bien voir dans une série quelles sont les techniques ordinaires que tu utilises pardon est-ce que tu peux répéter la dernière partie en fait les gens vont se demander comment est-ce qu'on fait pour bien voir étudier un organelle de cellules ou toi tu travailles sur des récepteurs particuliers et en fait je voudrais qu'on parle juste brièvement des techniques sans rentrer dans les détails mais si tu pouvais nous dire un peu les techniques que tu utilises tous les jours en labo est-ce que c'est de la microscopie de la fluorescence je ne sais pas ce genre de choses oui donc en fait pour mon postdoc on parle bien dans le postdoc donc là en fait pour le postdoc j'utilise surtout de la fluorescence donc pour bien identifier avec des marqueurs différents pour chaque organelle dans la cellule donc bien sûr pour bien assurer la bonne localisation des protéines qu'on étudie et également on utilise des techniques de BRETT donc BRETT c'est une technique qui permet de montrer la localisation et quantifier la localisation d'une protéine qui nous intéresse dans les cellules donc en fait on utilise des marqueurs spécifiques pour les différents compartiments dans la cellule et on met un tag je ne sais pas si il faut une étiquette on va dire c'est vrai que nous on utilise le mot tag mais on va dire une étiquette pour les gens donc en fait on met une étiquette sur les protéines qui nous intéressent et on regarde si on peut les retrouver avec d'autres protéines qu'on sait déjà elles sont présentes où dans la cellule je ne sais pas si c'était clair non non je pense que c'est clair en fait ce que tu expliques c'est que quand tu sais que la protéine A est présente dans ta cellule si tu veux savoir si ta protéine B est présente dans le même compartiment tu vas étiqueter ta protéine B ça te permettra de voir si elle est proche ou pas de la protéine A et donc de savoir dans quel compartiment elle se trouve donc ça c'est des techniques c'est vrai que le public ne connait pas et qui sont intéressantes parce qu'on peut vraiment voir à l'échelle cellulaire où se trouve comme tu parlais de localisation où se trouve une protéine sachant qu'une cellule c'est complexe on a le noyau on a les mitochondries on a le réticulum endoplasmique on a les ribosomes on a les endocytes etc on a énormément de choses dans une cellule et c'est vrai que ça permet de voir ça donc ça c'est un peu les techniques la seconde question que j'avais parce que tu parlais un peu tout à l'heure de financement et de la course au financement est-ce que tu ne penses pas qu'il y a plus de financement pour la recherche appliquée directement comme la recherche en médecine etc que pour la recherche fondamentale ? Je crois que ça dépend surtout sur le domaine dans quelle recherche on est donc j'imagine en fait c'est plutôt un peu un trend alors que peut-être dans les débuts des années 2000 on était plutôt le plus fameux c'était peut-être les maladies cardiovasculaires après quand on passe un peu avec le temps c'était plutôt le cancer là en ce moment c'est plutôt comme tout le monde le sait c'est le Covid donc je crois c'était plutôt qu'est-ce qui est à la mode au moment donc tu dis les financements viennent de la mode est-ce que tu penses que c'est problématique en recherche ou on devrait peut-être alors quand on dit de la mode c'est aussi de la politique bien sûr est-ce que tu penses qu'on devrait pas plutôt être plus égalitaire sur le financement de tous les types de recherche parce que même le fondamental de ce que tu fais on sait que dans quelques années il y aura des applications médicales et techniques qui seront importantes est-ce que tu crois pas que c'est dommage justement d'avoir un petit peu ces modes et que certaines recherches sont délaissées pour d'autres oui bien sûr c'est vraiment dommage que ça soit bien si on peut avoir tous partir sur les mêmes si on peut dire tout le monde s'il arrive à avoir les mêmes opportunités que tous les autres après là peut-être on est dans un contexte qui est tellement bien que ça sera difficile un peu d'appliquer mais après peut-être il y a des choses qui sont peut-être un peu plus urgentes que les autres donc là en ce moment on a commencé c'est que c'est le Covid qui est le plus urgent pour qu'on essaie de rétablir nos vies habituelles alors que si on baisse les ressources qu'on donne un peu pour les autres maladies qui sont plus chroniques ou plus alors que c'est en train d'avancer au fur et à mesure mais ça a moins d'attention qu'avant après c'est compliqué en fait d'établir un équilibre entre après oui exactement comme tu dis en fait le fondamental ça va aboutir à quelque chose dans le futur mais peut-être c'est c'est moins peut-être un peu moins vite que que la recherche clinique ou la recherche les autres types de recherche scientifique mais après je trouve également le fondamental c'est important parce que ça nous permet peut-être d'étudier ou peut-être même de traiter les maladies à une échelle plus précise que de ce qu'on est habitué à faire avant ça c'est un point qui est pas mal ça de trouver des cibles thérapeutiques comme tu dis beaucoup plus précises au niveau des organelles etc est-ce que juste une question tu n'es pas obligé de répondre à la question parce qu'il faut quand même que les recherches restent un peu secrètes mais dans les récepteurs que tu étudies est-ce que vous avez une idée en tête de maladie qui peut être guérie par ces récepteurs ou est-ce que ces récepteurs sont impliqués dans diverses maladies ou pas alors oui on a des hypothèses après je ne sais pas si je peux te dire tu n'es pas obligé non non on est sur YouTube donc il ne faut pas parler non plus de des secrets de labo mais oui alors oui en fait on est dans des contextes de maladies précises après après exactement comme je viens de te dire je ne sais pas si je peux non voilà mais c'était pour savoir si vous aviez des maladies en tête et des cibles en tête oui mais non tout à fait il y a des maladies et des cibles en tête et voilà d'accord au niveau de alors je dis pour le public on est désolé mais c'est vrai que la recherche on doit quand même garder un peu le secret on ne peut pas diffuser tout sur internet on essaie de le faire au maximum sur YouTube et c'est le but de la chaîne mais on a quand même des limitations j'aimerais que l'on revienne à ta thèse bon je connais je connais bien ton ancien chef j'ai peur de me tromper en disant ça mais les médecins il me semble c'est ça voilà donc tu étais dans une équipe avec des chercheurs enfin des biologistes toi tu as fait pharmacie il y avait des biologistes et des médecins comment tu trouves ces équipes là alors moi j'ai fait ma thèse dans une équipe similaire on travaillait sur des sujets assez proches c'est aussi pour ça comme ça qu'on s'est connu comment tu trouves la relation qu'il y a entre les médecins et les chercheurs en biologie est-ce que tu trouves que c'est une relation complémentaire ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a une sorte de hiérarchie un petit peu dans la recherche comment tu le vois alors bien sûr ça dépend du sujet c'est quoi la thématique de l'équipe avec laquelle on travaille mais du coup dans le contexte où j'étais avec quand j'étais en thèse je trouve que c'était absolument une relation complémentaire en fait parce qu'on a besoin des médecins qui ont leur connaissance pathologique physiopathologique à comment comment analyser en fait c'est surtout ça revient à comment structurer les objectifs et les hypothèses et après comment interpréter les résultats donc parce que en fait le médecin va interpréter peut-être les résultats d'une façon plutôt qui sera physiopathologique alors que le biologiste il va plutôt s'intéresser au contexte cellulaire ou même animal si on travaille avec des animaux donc en fait je trouve que c'est absolument et c'est bien d'être structuré comme ça parce que c'est très complémentaire et comme ça on a plusieurs fonds différents de chaque personne et ça ça aide à avoir une vision complète si on peut dire du projet donc tu trouves que ces équipes multidisciplinaires finalement c'est presque ce qu'il y a de mieux pour la recherche en biologie je trouve que oui parce que si tout le monde pense de la même façon peut-être ça sera plutôt ça va toujours partir dans le même chemin alors que si on a plus d'opinion et plus de perspectives surtout je crois que ça aidera à avoir une une direction plus globale du projet ou de la thématique qu'on traite je posais la question parce que bien sûr comme j'ai dit moi je viens d'une équipe en thèse qui était multidisciplinaire avec notre chef qui était médecin et puis on avait des médecins des biologistes maintenant que je suis en postdoc depuis quelques années je suis dans une équipe où il n'y a que des biologistes et c'est vrai que je trouve que la vision du médecin finalement parce qu'on travaille aussi sur des pathologies enfin des maladies directes et je trouve que la vision du médecin en fait ça manque c'est pour ça que je voulais savoir toi ce que tu pensais de oui non je suis tout à fait d'accord avec toi en plus là également moi je suis dans une équipe qui est quasiment biologique donc ils sont quasiment tous des biologiques dans l'équipe et oui également je suis tout à fait d'accord en fait cette vision médicale je trouve que ça manque en fait mais la complémentarité c'est vrai que c'est important donc tu as fait ta thèse maintenant tu es en postdoc donc est-ce que tu peux nous expliquer parce que le postdoctorat les gens entendent peut-être le mot mais ne savent pas très bien ce que c'est ce que tu peux nous expliquer en gros ce qu'est un postdoctorat et comment toi tu vois un postdoctorat le postdoctorat pour moi je trouve que c'est une phase intermédiaire en fait entre ce qu'on a appris et pour concrétiser pour bien concrétiser ce qu'on a appris et bien sûr d'aller au-delà d'apprendre plus et d'avoir plus d'expérience pour peut-être savoir comment se diriger d'ici jusqu'à ce qu'on veut faire après qui sera peut-être ce qu'on va faire pour qui sera peut-être possiblement ce qu'on va faire pour le reste de nos vies donc je trouve surtout le postdoctorat c'est une phase d'acquérir d'expérience surtout d'avoir plus de connaissances et justement pour revenir à la ce qu'on a dit tout à l'heure la mentalité de penser d'appliquer en fait tout ce qu'on a appris en thèse ou d'essayer d'appliquer surtout parce que là on va accumuler de plus de plus de nouveaux projets de nouveaux problèmes de nouveaux thématiques de trouver des solutions pour ces problèmes-là et de diriger ces thématiques donc en fait là je trouve c'est plutôt la période d'appliquer tout ce qu'on a appris en thèse et bien sûr de continuer à apprendre parce que je trouve que le métier d'un chercheur c'est c'est un métier qui demande qu'on continue à apprendre pour tous nos chemins de travail ça c'est bien que tu insistes sur le point du fait que le chercheur est un perpétuel apprentissage et que quand il ne connaît pas il va se former sur la technique comme tu as parlé tout à l'heure de bibliographie on va faire de la bibliographie etc juste pour les gens c'est vrai qu'on a oublié de définir le terme mais la bibliographie c'est de regarder sur un site par exemple PubMed qui regroupe tous les articles en biologie et en médecine comme tu as dit Rami de regarder ce qui a été fait et puis de poursuivre certains projets et de ne pas retourner dans la même direction même s'il y a souvent je ne savais pas s'il fallait que je dise parfois ou souvent mais souvent des articles qui se contredisent sur les mêmes sur les mêmes thématiques donc après c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver mais ça c'est important oui je suis d'accord sur ce point c'est un point qui est fondamental quand tu parles d'apprentissage on t'apprend des techniques etc est-ce que vous avez des programmes alors je pose la question parce qu'on ne travaille pas dans le même pays mais est-ce que vous avez des programmes c'est-à-dire des associations des organisations comme nous à l'époque on était à l'ESAC qui te forment un peu ou est-ce que c'est au sein de l'hôpital que tu es formé comment ça peut fonctionner pour les expériences oui c'est plutôt dans l'équipe en fait alors ici en fait comment on travaille dans un contexte assez fondamental assez précis donc quasiment on travaille tous sur les récepteurs couplés protéines G dans l'équipe donc en fait il n'y a pas trop de techniques qu'on utilise en fait donc on est un peu dans des techniques assez précises donc comme je te l'ai dit tout à l'heure on utilise le bret on utilise la complémentation nanobit donc en fait c'est également c'est une comment dire c'est qui est un peu une technique ressemblable au bret après on utilise pas mal de la microscopie donc fluorescence et après on fait des dosages de binding je ne sais pas c'est quoi c'est en français oui la liaison qu'on a avec les récepteurs oui voilà donc les liaisons des produits aux récepteurs après on a également des techniques qu'on utilise pour utiliser pour étudier les voies de signalisation intracellulaires après souvent quand on veut apprendre une nouvelle technique ou voilà donc soit on essaie de contacter le fournisseur justement donc de l'entreprise qui fournit ces produits-là après il y a souvent des protocoles qu'on peut retrouver sur le site également du marchand qui peuvent nous donner une meilleure idée de comment utiliser après chaque laboratoire est différent peut-être on n'a pas tous les mêmes équipements ou les mêmes machines pour lire les pour lire les expériences donc après c'est une question de mettre au point tout ça la mise au point c'est vrai que c'est ce qui prend le plus de temps j'ai souri quand il n'y a pas une nanobit parce qu'en fait on en a une qui est arrivée il y a trois semaines donc ça fait trois semaines qu'on est sur ces techniques-là et c'est vrai c'est des choses qu'on ne connaissait pas et c'est intéressant que tu dises d'ailleurs que le fournisseur le fabricant parce que ce sont des machines qui sont assez lourdes chères et difficiles d'emploi au premier abord vient nous expliquer parce que c'est vrai que c'est ce qui s'est passé quand on a reçu le nanobit ils sont venus nous expliquer comment ça fonctionnait et puis nous montrer ça mais je parlais d'organisation parce qu'il y a certains pays qui ont des organisations où tu peux partir en formation une journée ou deux sur telle ou telle technique donc c'est pour ça que j'en parlais mais des fois également comme tu dis il y a un représentant de l'entreprise qui vient sur site pour faire des formations à l'équipe donc là il y a deux semaines on a eu une formation sur une nouvelle machine qu'on a reçue au laboratoire et donc pour le contexte du Covid on s'est divisé en plusieurs groupes et plusieurs petits groupes et voilà donc on a passé on a passé la formation avec le spécialiste ça c'est non mais ça c'est ce qu'il faut qu'il fasse parce que on ne peut pas de premier abord connaître les machines savoir les utiliser c'est souvent trop complexe je voudrais parler d'un autre point du postdoc alors bon tu débutes je ne sais pas si tu as déjà eu ça au niveau et comme il y a eu le Covid je voulais parler des stagiaires et notamment de l'enseignement parce que c'est quand même un point aussi du postdoctorat d'apprendre à enseigner la science la question que j'ai à te poser c'est selon toi quelles sont les difficultés pour un postdoc parce que c'est la première fois qu'on va avoir des stagiaires etc quelles sont les difficultés pour un postdoc d'enseigner la science les techniques et quels seraient les meilleurs moyens pour toi d'enseigner surtout au laboratoire les techniques et la méthodologie scientifique alors en fait c'est une très bonne question donc là pour le moment dans mon postdoc je n'ai pas encore eu des stagiaires on a des thésards dans l'équipe et en fait également pendant ma thèse j'ai travaillé avec plusieurs nouveaux stagiaires donc surtout en master 2 ou en master 1 ou même des stagiaires en BTS et j'ai également participé aux apprentis chercheurs je ne sais pas si vous avez non en fait on encadre des étudiants de 3ème d'accord de l'école qui viennent une fois par mois pendant 6 mois donc en fait ça commence en janvier jusqu'à juin et après en fait on les encadre pour leur montrer quelques techniques et les apprendre à leur faire eux-mêmes et par la suite ils doivent faire en fait également une présentation scientifique à la fin pour essayer d'expliquer très vite le projet pourquoi ils ont fait ces techniques-là et c'était quoi les résultats qu'ils ont eu et c'est difficile de leur enseigner à ces adolescents en fait la première fois quand on a commencé c'était hyper intéressant parce qu'en fait les questions qu'ils posent c'est pas du tout de ce qu'on s'attend parce qu'en travaillant avec les stagiaires qui sont déjà scientifiques si on peut dire les stagiaires en master et eux ils posent des questions qui sont des fois basiques mais des fois on se rend compte que c'est très intéressant et des fois on ne se pose les questions nous-mêmes pas en fait et en fait c'est souvent des questions qui sont hyper des très bonnes questions que les stagiaires qui sont en master ou même au-delà qui ne nous posent jamais après c'est juste une question d'essayer de vulgariser alors moi j'utilisais souvent les chemins les schémas pardon donc moi j'utilisais souvent les schémas pour essayer de leur expliquer comment ça marche la technique comment ça fonctionne comment analyser et comment interpréter et en fait ils étaient souvent très intéressés par ça ils comprennent quasiment tout tant que c'est bien expliqué après ce qui était bien c'est qu'ils souvent ils n'hésitent pas à poser des questions après pour les étudiants en master en fait pour revenir à ta question en fait c'est une fois qu'on pense qu'on revienne au moment où nous on a appris les techniques qu'on utilise dans le laboratoire en fait ce sera plus ou moins facile de les expliquer aux autres si on part toutes les fois que de zéro ou si on se dit que la personne qu'on est en train d'apprendre elle ne connait pas cette technique et on part de zéro jusqu'à comment comment l'expérience marche chaque réactif à quoi ça sert en fait ça aide à bien comprendre ce qu'on fait et peut-être pas besoin de beaucoup de refaire l'expérience pour bien comprendre c'est vrai que moi je trouve que d'avoir des stagiaires en master alors comme tu dis en thèse on a quelques stagiaires mais c'est un général en postdoc d'avoir des stagiaires en master ça nous permet nous de prendre un peu de recul sur la manip et comme tu dis de retrouver des interrogations que l'on avait perdu et finalement de peut-être redécouvrir l'expérimentation elle-même surtout que maintenant il faut noter cela on utilise de plus en plus de kits on est de plus en plus aidé par les kits notamment par exemple pour l'extraction d'ADN d'ARN etc alors moi j'utilise le trisole par exemple pour l'ARN j'aime bien cette technique au trisole et je trouve qu'elle est mieux que certains kits mais on perd un petit peu de la connaissance basique en fait de l'extraction de nos acides nucléiques je prends cet exemple je peux prendre des protéines aussi par rapport aux kits est-ce que tu trouves bien sûr ça augmente la vitesse on va plus vite mais est-ce que tu trouves que ce n'est pas dommage finalement qu'on utilise autant de kits et qu'on perde un petit peu les notions basiques de biochimie c'était en train de se rire quand tu as dit ça parce que dans ma thèse j'utilisais surtout le trisole également pour extraire les ARN et on avait même des protocoles en fait qui sont si on peut dire fait maison pour l'extraction d'ADN voilà et après donc là dans mon poste j'utilise surtout des kits et en fait c'est tout à fait ça on perd on perd les connaissances de base comment ça marche par exemple d'extraire un ARN ou d'extraire pardon d'extraire les ARN ou d'extraire les ADN et je trouve c'est surtout dommage pour les gens qui n'ont jamais fait les techniques de base parce que des fois en fait quand on utilise le kit du coup tu as le réactif A avec le réactif B mais on ne sait pas tout à fait qu'est-ce qu'il y a dans le réactif A et qu'est-ce qu'il y a dans le réactif B et on ne sait pas comment ça marche vraiment alors que si on fait les techniques qui sont plus basiques que les kits on apprend beaucoup mieux en parlant de ça et je trouve que c'est une bonne remarque est-ce que tu n'as pas l'impression alors nous je ne vais pas dire qu'on est un peu de l'ancienne génération mais en tout cas la génération qui arrive est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est en train plus de former des techniciens finalement que des chercheurs comme nos parents pouvaient l'être ou nous-mêmes le serons c'est une très bonne question en fait oui pour avoir une brève réponse oui parce que tout à fait en revenant par exemple juste un petit exemple la question des kits en fait on perd les notions scientifiques ou chimiques ou même physiques de tout ce qu'on fait sur la paillasse parce que tout est facilité si on peut dire maintenant avec les kits et des fois ça peut un peu limiter nos visions ou la manière de ce qu'on pense ou comment on peut partir avec ce qu'on a dans nos métiers après c'est mais c'est pas tout à fait le cas quand on est en train de former des techniciens parce qu'également ça dépend de on revient toujours à la question de mentalité de ce qu'on fait parce que maintenant c'est vrai qu'on a plus de kits mais on a également plus de facilité à faire nos expériences et à prouver par exemple nos hypothèses ou à arriver à nos objectifs donc il y a ce point là aussi qui est un avantage par rapport à maintenant peut-être par rapport à l'ancienne méthode oui comme tu dis c'est vrai qu'on va plus vite et comme tu dis la mentalité scientifique c'est vraiment de fournir des hypothèses et d'arriver à comprendre comment on va arriver à les prouver ou les infirmer mais la question que j'avais parce que tu nous as beaucoup parlé de technique et des appareillages que tu avais etc et lorsque l'on a un laboratoire qui est très bien appareillé par exemple on a Nanobit maintenant tous les deux on l'a ou alors je vais parler de la droplet PCR que certains labos ont et pas d'autres que j'avais en thèse et que j'ai plus maintenant est-ce qu'on réfléchit pas différemment parce qu'on se dit finalement j'ai la technique que je vais pouvoir faire ça alors que si j'ai pas la technique il faudra que je passe par d'autres voies plus détournées est-ce que la technique nous fait pas réfléchir de manière différente oui non tout à fait d'ailleurs je crois c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en fait c'est que les techniques en fait elles changent nos façons de penser et du coup en fait au final la technique elle affecte la théorie parce que des fois on se dit que je peux je peux pas passer par cette voie là parce que j'ai pas cette machine là et peut-être en fait là ça peut être également un avantage ça ne doit pas être forcément un désavantage parce que là peut-être ça nous permet de faire des collaborations avec des équipes qu'on sait par exemple qui font cette technique là et je trouve que c'est des bonnes opportunités en fait je n'avais pas vu ce point de ce côté là mais c'est une très très bonne remarque c'est vrai que pour les collaborations ça peut aider de ne pas avoir telle ou telle chose donc la thèse le post-doc et ensuite comment ça fonctionne après le post-doc donc combien d'années déjà est-ce que alors je parle en général mais selon toi un bon post-doc c'est combien d'années est-ce que c'est 2 ans 3 ans 5 ans les réponses diverses mais je voulais avoir ton avis sur la durée d'un bon post-doc bien sûr ça dépend de chaque individu et de chaque expérience on n'a pas tous les mêmes expériences les mêmes thématiques je dirais qu'on aura peut-être besoin de 2 post-doc pour pouvoir bien concrétiser parce que comme ça on aurait déjà vu un peu plusieurs laboratoires comment ça fonctionne quelles sont les techniques on a peut-être une meilleure connaissance des techniques que l'on peut utiliser même si on est dans le contexte de même contexte théorique alors même si on travaille dans le même domaine mais je dirais peut-être que c'est bien après également ça dépend de ce qu'on veut faire par exemple je me dis que je veux faire un premier post-doc après revenir dans mon laboratoire de thèse peut-être peut-être on n'aura pas vraiment besoin de faire plusieurs post-doc ou d'abord plusieurs perspectives pour pouvoir revenir donc en fait c'est très c'est très je ne sais pas c'est variable mais tu disais 2 post-doc c'est bien je pense aussi que 2 post-doc c'est la base est-ce que toi après tu te vois continuer dans le public c'est-à-dire essayer de devenir professeur des universités etc donc professeur université c'est aussi directeur de laboratoire donc directeur de recherche ou est-ce que tu préféreraient travailler plutôt pour le privé est-ce que le privé l'industrie pharmaceutique ça te tente parce que surtout que tu as un master en pharmacie en fait pour le moment je suis très ouvert je n'ai pas encore fait ma décision si je veux continuer toujours dans le public ou pas après heureusement pour moi je suis intéressé par plusieurs thématiques ou plusieurs je suis toujours intéressé en fait par la recherche fondamentale ou même la recherche clinique donc vraiment là je ne peux pas je ne peux pas vraiment te donner une réponse précise mais c'est toujours compliqué c'est vrai que c'est toujours compliqué de savoir si on veut faire du public ou du privé en parlant du privé j'ai une question qui sort un petit peu du cadre de la recherche mais c'est la vision qu'a le public de l'industrie pharmaceutique surtout aujourd'hui on a les vaccins qui sortent et on a l'impression les gens ont l'impression un peu de devenir des cobayes etc est-ce que tu comprends la mauvaise presse qu'a l'industrie pharmaceutique ou pour toi en tant que chercheur l'industrie pharmaceutique est un partenaire de recherche et qui ne devrait pas avoir ce mauvaise presse après en pratique en fait comment dire en théorie dans les meilleurs cas oui ça doit être des collaborateurs si on peut dire des collaborateurs ou des compléments pour tout ce qu'on fait dans les laboratoires de recherche mais après peut-être en pratique ce n'est pas tout à fait le cas c'est plutôt c'est plutôt dirigé pour d'autres intérêts mais donc tu comprends la mauvaise presse que peut avoir l'industrie pharmaceutique que le public enfin la vision du public sur l'industrie pharmaceutique d'accord alors l'interview on a dit que ça allait durer une heure et je vais dire que les chercheurs je vais interroger c'est à peu près une heure parce qu'après c'est vrai qu'il ne faut pas faire des vidéos non plus trop trop longues j'aimerais que l'on conclue et on va conclure de deux manières la première c'est on a parlé de la thèse du postdoc tu nous as parlé de ce que tu faisais de ce que tu aimais en recherche etc j'ai deux questions la première c'est est-ce que tu as des chercheurs que tu admires des gens qui sont toujours vivants ou des gens qui sont décédés mais des gens où tu te dis j'aimerais peut-être un peu lui ressembler où je suis admiratif de ce qu'il a fait est-ce que tu as des figures comme ça en fait oui déjà en congrès j'avais croisé plusieurs personnes qui sont vraiment très comme tu dis qui travaillent très bien qui sont très qui donnent envie de continuer dans la recherche et qui peuvent même te motiver un peu pour continuer c'était quoi le reste des questions pardon non c'était voilà si tu avais des chercheurs qui te passionnaient donc tu parlais de chercheurs en congrès donc des professeurs j'imagine que tu rencontrais c'est ça et qui te et est-ce que dans les chercheurs disons plus connus par exemple des prix Nobel ou des chercheurs qui sont décédés est-ce que tu as des figures comme ça qui t'inspirent après inspirer peut-être c'est un grand mot désolé je crois pas si j'ai bien compris la question tu peux la répéter je dis des fois c'est vrai que des fois quand on est chercheur alors inspirer comme tu dis c'est peut-être un grand mot alors je vais plutôt dire admirer par exemple on peut dire j'admire Albert Einstein parce que la relativité c'était ou alors j'admire je sais pas Marie Curie parce que la relativité ou alors corps ou n'importe qui est-ce que toi tu as des gens célèbres disons que tu admires ou tu dis je trouve que le travail qu'ils ont fait est vraiment formidable et que même le personnage lui-même la vie qu'ils ont eu ou ce genre de choses est-ce que oui tout à fait également ça a commencé déjà dès que j'étais à l'école dans toutes les matières scientifiques qu'il y avait plein de personnes qu'on admirait et en fait c'était bien parce que des fois tu as les formules par exemple qu'on apprend en physique ou en chimie ou en biologie on a les noms en médecine les noms des chercheurs ou les noms des docteurs qui ont fait ces découvertes oui bien sûr je trouve que ça motive et ça ça donne une inspiration en fait pour encore pousser et et à faire nos propres recherches et à développer nos propres projets la seconde question pour pour la conclusion c'est est-ce que tu encouragerais des gens qui nous écouteraient par exemple d'étudier un master ou un licence à faire une thèse et si oui pourquoi est-ce que tu les inciterais à aller dans la recherche ou pas c'est trop de responsabilité ça c'est bien vu alors oui s'ils s'ils aiment bien en fait satisfaire leur propre curiosité s'ils ont vraiment des envies de de travailler dans la biologie dans le secteur de la médecine ou en général ou même dans d'autres thématiques que ce soit d'autres filières d'aller en thèse oui je trouve si on a cette passion de de continuer à apprendre de à être curieux à chercher à se poser des questions qui sont pas forcément toujours très claires devant nous et avoir le désir de les chercher et d'essayer de répondre à ces questions alors oui je 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 recommande tu as utilisé un mot qui est le mot passion est-ce que pour toi la recherche c'est vraiment un métier passion est-ce qu'il faut vraiment être passionné et est-ce que toi tu es passionné vraiment par tout ce que tu fais oui en fait je trouve que c'est un métier de passion peut-être avant tout parce que si on n'est pas passionné avec ce qu'on fait on sera pas toujours motivé à passer des heures et des heures à faire les recherches de bibliographie donc les connaissances de tout ce qui a déjà été publié après faire les expériences la paillasse de penser à comment je peux améliorer ça comment je peux résoudre ce problème donc pour moi oui je trouve que ça prend que ça prend de la passion pour pouvoir continuer et rester dans un esprit qui va toujours essayer de résoudre ce type de problème là parce que je trouve que si on n'a pas cette passion là peut-être on va s'ennouiller après un peu de temps parce qu'il y a toujours en fait des difficultés peut-être ça c'est quelque chose que les gens qui travaillent pas dans la science ne reconnaissent pas parce qu'on a toujours des difficultés soit au niveau théorique soit au niveau pratique au niveau d'expérience il y a toujours des problématiques des difficultés des obstacles et en fait si on n'a pas toujours la motivation à essayer de dépasser ces obstacles là ça devient pratiquement après un peu de temps c'est vrai on parle de passion tu as parlé de la recherche de la passion et je sais que tu aimes beaucoup la musique notamment la guitare alors on va finir là-dessus est-ce que tu peux nous parler de ta relation à la musique qu'est-ce que tu aimes dans la musique etc alors oui c'est un changement c'est un changement mais j'avais dit qu'on finirait par parler de ta chaîne YouTube je mettrai un lien mais parlons de la musique bon déjà merci d'avoir parlé ça donc en fait ma passion à la musique ça a commencé depuis que j'avais peut-être 5 ans donc j'écoutais surtout de la musique rock quand j'étais jeune et je continue à écouter donc après quand j'avais 8 ans je commençais un peu à faire du piano pendant quelques années après quand j'écoute beaucoup du rock je me suis dit je vais peut-être commencer à apprendre la guitare donc maintenant la guitare c'est mon instrument de préférence et également au cours du temps j'ai appris également à jouer de la batterie donc pour moi la musique c'est surtout c'est également une passion peut-être j'ai pas assez de temps avec le travail à donner à cette passion là c'est plutôt c'est une façon de de se défouler surtout c'est et c'est surtout je sais pas si on peut dire loisir on peut et là du coup depuis quelques mois donc en fait j'avais avant que je passe à la chaîne YouTube j'ai commencé à jouer avec des amis quand j'étais toujours au Liban et on avait monté un groupe on avait fait quelques chansons pas mal de concerts et donc on a tous évolué du coup après avoir déménagé en France j'ai continué à jouer tout seul et là il y a quelques mois je commençais à écrire mes propres morceaux c'est une bonne chose donc et là du coup j'ai encore donc j'ai quelques morceaux qui sont déjà sur YouTube j'ai encore pas mal d'idées pas mal là j'ai deux chansons que je suis en train de finir donc je suis en train juste d'évoluer un peu comme ça et après si ça va aboutir à quelque chose de plus professionnel je ne sais pas ça dépend du succès que tu auras sur Internet mais c'est toujours intéressant de voir des chercheurs qui ont des patients à côté qui poussent là-dedans j'ai une question à te poser j'ai parlé tout à l'heure d'Albert Einstein il disait lui toujours il jouait du violon mais il disait toujours que la musique lui permettait de se concentrer de réfléchir sur la science est-ce que c'est aussi ton cas est-ce que quand tu joues de la guitare tu arrives à réfléchir à des problèmes ou pas je ne dirais pas parce que ça aide à résoudre le problème en fait c'est surtout que par exemple après une longue journée de travail des fois ça ça permet comme j'ai dit tout à l'heure de se défouler et ça permet surtout de changer d'idée et en fait des fois en jouant de la musique je ne pense pas tout à fait que à la musique et du coup des fois comme on est en train de travailler tout le temps on passe forcément on va réfléchir au travail et oui du coup des fois ça me fait penser à des idées que par exemple également quand je suis en train d'interpréter mes résultats ou analyser mes expériences des fois j'ai des idées qui m'arrivent mais je ne dirais pas que c'est je ne sais pas si c'est cause et conséquence en fait mais oui en fait je suis un peu d'accord avec lui tu nous as parlé beaucoup que tu écoutais le rock est-ce que tu as des groupes à conseiller aux gens qui ne connaîtraient pas certains groupes de rock est-ce que tu écoutes surtout comme groupe du rock donc en fait il y a beaucoup de groupes peut-être mes groupes préférés il y a Dream Theater qui joue du rock progressif qui sont parmi mes groupes préférés bien sûr Metallica peut-être ceux-là sont mes deux groupes préférés je ne sais pas si tu écoutes du rock toi non très peu j'écoute déjà très peu de musique mais par contre je connais bien Metallica le premier je ne connaissais pas du tout ils ne sont pas très connus mais du coup leur style c'est un peu varié donc je crois que si tu veux un peu de la musique qui est un peu soft tu peux trouver des chansons qui sont jouées par eux qui sont soft si tu veux des choses plus métal tu peux également trouver donc c'est très varié je trouve que ça peut plaire à beaucoup de monde donc je le recommande si jamais c'est vrai que la musique que j'écoute c'est plus la radio ou fan radio je ne suis pas vraiment fan de musique mais c'est pour ça que je posais aussi la question de la musique parce que je trouve très intéressant les gens qui s'intéressent en musique j'écoute ta chaîne depuis quelques mois qui est liée et je trouve qu'il y a pas mal de bons morceaux je ne savais pas par contre que c'est toi qui les écrivais j'ai pas compris mais je trouve que ce que tu joues c'est vraiment pas mal merci beaucoup du coup il y a quelques reprises mais du coup je spécifie si c'est une reprise dans le titre mais du coup là pour le moment j'ai trois j'ai trois morceaux que j'avais écrits sur ma chaîne YouTube et du coup il y aura encore d'autres qui vont bientôt être téléchargés donc je le mettrai en lien j'invite les gens qui me suivent à venir voir ta chaîne et puis à s'abonner s'ils ont envie est-ce que est-ce que tu veux conclure est-ce que tu as un mot pour conclure et qu'est-ce que tu voudrais dire pour terminer hum 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 donc donc pour commencer donc déjà je te remercie pour cette opportunité de m'avoir accueilli sur ta chaîne YouTube pour tout ça et en fait pour conclure en fait je trouve que le métier le métier de chercheur c'est un métier qui est pour dire en un moment c'est assez exigeant donc ça ça exige du temps ça exige pas mal d'énergie donc c'est pour ça je reviens sur le point que j'ai dit tout à l'heure en fait il faut il faut pas mal de passion pour tenir à tout ça parce qu'après c'est en fait les récompenses qu'on va avoir c'est pas des récompenses qu'on va trouver tous les jours en fait des fois on va bloquer sur quelque chose pendant quelques semaines une expérience qui marche pas on trouve pas une explication pour quelque chose que l'on voit mais en fait une fois que qu'on trouve cette solution c'est assez c'est assez récompensant je trouve donc c'est pour ça je trouve qu'il faudra de la passion et justement de la patience à aller loin avec avec ce que l'on pense ce que avec nos objectifs avec nos hypothèses mais c'est également très important de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter avec quelque chose ou quand est-ce qu'il faut faire la dernière ou le dernier point sur un chapitre donné qu'on trouve en fait après il y a pour un chercheur je trouve qu'il faudra pas mal de qualités donc de qualités de donc voilà donc d'avoir des qualités de niveau éthique parce que c'est vraiment très important parce que là justement des fois on trouve qu'il y a des des sujets qui sont peut-être des des publications des fois qui sont un peu contradictoires après si c'est donc il faut savoir interpréter tout ça il faut des fois refaire les expériences pour vérifier si je pars avec direction A ou direction B parce que des fois on peut trouver beaucoup de publications sur un sur un sujet donné et elles ne partent pas tous dans le même trajet et après il faut surtout pour moi le but c'est d'avancer la science et de résoudre les problèmes des problèmes donnés quoi que ce soit la thématique ou le sujet je trouve qu'il ne faut jamais oublier ça et que ce n'est pas plutôt quelque chose d'individuel ça c'est ça c'est vrai qu'il faut le dire c'est vrai que c'est un travail en groupe alors tu as dit et ce sera les mots de la fin un chercheur c'est la passion la patience l'éthique et finalement le travail en groupe donc la collaboration si on devait résumer le chercheur en 4 mots c'est en gros les 4 mots que tu utilises en fait oui donc ce sera les mots de la fin je te remercie d'avoir accepté l'interview pour l'heure de discussion passée merci à toi et je te dis à bientôt si un jour tu veux revenir sur la chaîne etc tu es toujours le bienvenu donc je te dis à bientôt merci beaucoup et pour les autres n'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir la chaîne YouTube de Rami parce qu'il fait de la musique et c'est vrai que des compositeurs sur YouTube il y en a quelques-uns mais ceux qui ont du talent sont assez rards et ensuite si vous voulez continuer à suivre cette chaîne n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt C'est parti.